Vous êtes sur RTL. Vous êtes sur RTL devant un peloton qui est pointé maintenant à 2 minutes 0,5. Oui, l'écart est stabilisé effectivement avec ce peloton emmené notamment par la formation du maillot jaune. Alexander Christophe, le Norvégien, sept coureurs devant. Sagan avec l'un de ses équipiers, Postolberger, Cosmefrois, Asgreens, Koins, Perez et Gogol. Voilà pour la composition de ce groupe. Premier col de première catégorie et passage à 1500 mètres. On sent évidemment la température qui commence un petit peu à descendre et pas trop de monde dans ce col. On sait que les autorités ont bloqué l'accès. Il n'y a pas trop de monde sur le côté pour encourager les coureurs. Écart stabilisé, 2 minutes. On reste évidemment que les mesures barrières en tête. Vous l'avez bien compris, Alexandre de Saint-Aignan. Prochain point dans une demi-heure quand nous serons après les premiers lacets de la descente de la Colmiane. Ici après ce premier col passé bien sûr. Le col du même nom, le col éponyme, col de la Colmiane, col de première catégorie. Christophe Paco, Nicolas Georgerot, les envoyés de RTL qui nous font vivre ce Tour de France. Le football maintenant, deuxième journée de Ligue 1. Et un match qui vient de se terminer. Le LOSC a été trop fort pour le stade de Reims. Frédéric Joly. Bomba a permis à Lille de s'imposer 1 à 0. Lille s'est montrée solide et n'a laissé aucun espace à cette équipe rémoise. Et le LOSC repart donc avec les trois points de la victoire de Reims. Et puis désormais votre multiplex, c'est le dimanche après-midi avec le coup d'envoi de quatre matchs en simultané. Direction Saint-Etienne qui reçoit l'Orient dans les gradins de Geoffroy Guichard. Serge Puyot. Oui, c'est parti depuis une minute. Ici toujours 0-0. Les Verts qui retrouvent la compétition un peu plus d'un mois après leur finale de Coupe de France. Perdu 1-0 contre le PSG au stade de France. Fin juillet. Une reprise devant à peine 5000 personnes cet après-midi au stade Geoffroy Guichard. Règle sanitaire oblige donc autant dire que le célèbre chaudron ne va pas trop bouillir aujourd'hui. Et juste avant le coup d'envoi, il y a eu une minute de silence. En hommage à Robert Herbin, l'ancien mythique entraîneur et joueur des Verts. Décédé le 28 avril. 0-0 ici entre Saint-Etienne et Laurier. On vous retrouvera dans une heure Serge Puyot. Trois autres matchs viennent de commencer. Angers-Bordeaux, Metz-Monaco, Nantes-Nîmes. Tous les matchs ont commencé et pour l'instant 0-0 partout. Ce soir, Brest reçoit Marseille. Rencontre à vivre dans RTL Foot. Ce sera à partir de 20h. La route il y a du monde. Ce dimanche à deux jours de la rentrée des classes. Sarah Loubacouche. Trafic ralenti notamment dans la vallée du Rhône. Sur la 7, un premier ralentissement sur une dizaine de kilomètres pour effectuer la traversée de Montélimar. C'est après Montélimar Sud-Pierre-Latte à la sortie numéro 18. Vous devez aussi être patient après l'Oriole. Un accident s'est produit aux abords de la sortie numéro 16 au kilomètre 82. Il y a 8 kilomètres de bouchons en amont. Il vous faut une bonne demi-heure pour traverser la perturbation. La circulation ne s'effectue que sur les deux voies de droite. En tout, comptez donc une heure de plus pour aller d'Orange au sud de Lyon. A vous, les porte-monnaies vidées, les chéquiers fatigués. A celles et ceux qui sont en roue libre sur l'autoroute des économies. A vous qui auriez bien besoin d'un petit plein d'énergie. Chez Total Direct Energy, nous vous aidons à moins dépenser et vous offrons jusqu'à 100 euros à utiliser en station avec la carte Club Total. Et l'électricité et le gaz sont toujours moins chers. La météo pour demain, encore beaucoup d'instabilité attendue partout en France avec des averses orageuses et des éclaircies en alternance. Le soleil va s'imposer de l'Aquitaine à la Méditerranée. C'est surtout dans l'Est de la France que les orages seront les plus fréquents. Les températures pour demain après-midi, il fera 18 degrés du côté de Clermont-Ferrand, 19 à Bourg-en-Bresse, 20 à Chambéry, 21 à Paris et à Grenoble, 23 degrés à Toulouse, 24 à Ajaccio, 25 à Marseille, et 27 degrés du côté de Montpellier, 15h04 sur RTL. Silence plateau, moteur, action. Allez, c'est la suite de RTL. Donc ça veut dire que la rumeur de Calogéro avait raison. L'émission continue après votre journal, Alexandre. Et oui, malheureusement. A plus tard, Alexandre. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada